Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo spéciale food de Noël à Disneyland Paris. Je vous rappelle que la saison de Noël à Disneyland Paris se déroule du 11 novembre 2023 au 7 janvier 2024. Si vous voulez voir une vidéo qui vous explique un peu plus de choses sur cette saison, je vous ai déjà fait une vidéo. Elle apparaît maintenant en fiche et elle sera également dans la description. Vous aurez également, bien évidemment, plusieurs vlogs à Disney de notre part. Mais cette vidéo est vraiment consacrée au food que vous allez avoir en plus pour cette saison. Merci au groupe Delperibor d'avoir partagé tout ça sur leurs réseaux sociaux. On commence avec l'hamburger qui sera proposé aux Annette pour Noël. Je ne sais pas s'il va être disponible tout de suite parce que là c'est marqué disponible à partir du 12 décembre. Donc à vérifier. Donc dedans vous allez avoir un bagel brioché, un steak haché, confit d'échalote aux griottes, une sauce crème tartifoude, je ne sais pas ce que c'est, bacon, tomate, roquette et stretcher teller accompagné de frites, sauce crème et du coslo. Et dans les restaurants en coulisses et à Hyperion, vous allez avoir également le burger festif comme toutes les années. Donc là vous allez avoir un steak haché de bœuf, raclette à la truffe d'été, délices de bœuf charolais, roquette et sauce cheddar. Et je vous rappelle qu'ils ne pensent pas aux végétariens parce qu'on ne peut pas les avoir en version veggie. Malheureusement c'est comme les burgers d'Halloween, ils ne font pas ça en version veggie. Au Victoria, on va avoir l'irrésistible gaufre de Noël comme on a vu l'année passée. Donc sauce caramel, beurre salé, crème fouettée et meringue. Après vous avez également une version avec du Nutella si je ne me trompe pas. Et vous avez la nouveauté de cette année avec le succulent gâteau qui a partagé et je crois qu'il a 12 ou 15 euros. Mousse mandarine, biscuits, cacao, riz au lait, coco et passion. Et du pain d'épices. Donc à voir ce que ça vaut, on essaiera d'aller le goûter avec Jav. Dans les kiosques, on va également avoir du food spécial Noël. Donc on commence avec un meilleur vœu looté. Un vœu looté de patates douces Omar et vache qui rit, ça sonnerait délicieux. Donc celui-ci si je ne me trompe pas, ça sera dans le kiosque qui est juste avant 15 road trip dans Walt Disney Studios. Après on va avoir des sucettes gourmandes qui se trouveront au niveau du All Meal et au niveau du Cool Post dans le parc principal. Vous avez Mickey Floucon gourmand qui sera disponible à l'Arbre Enchanté, au Café de la Brousse et au New York Sandwich. Il y a un Mickey Noëlment bon qui sera disponible à l'Arbre Enchanté et au niveau des cartes de Frontierland. Attention, tout ça va être limité comme Victoria. Je pense que ça va être la même chose que Noël l'année passée et la même chose d'ailleurs que Halloween cette année. En fait, ils ont un nombre limité par jour, je pense. Parce qu'à partir d'une certaine heure, vous ne trouvez plus de food dans le parc. Là, je sais que pour le premier week-end, à partir de là à 4h, il n'y avait plus de biscuits par exemple disponibles dans le parc. Donc si vous voulez goûter tout ça, tentez plus le matin ou en début d'après-midi. C'est un petit conseil. On passe au buffet disponible à Disneyland Paris. Donc vous allez avoir des bûchettes de lutins, ça sera des gelées de griottes, ganache, chocolat blanc et praliné. Vous allez avoir un régal homard, velouté de patates douces et homard. Et un volaille des elfes gourmets, volaille farcie aux châtaignes et canneberge avec une sauce canneberge. Et on termine par les cocktails qui seront disponibles soit dans les restaurants avec service à table comme le Walt, soit dans les bars qui sont dans les hôtels. Donc le premier, c'est calva des montagnes qui existent sans alcool. Calvados, jus de pomme, purée de poire. Verge jus préparation à base de châtaigne, sirop saveur châtaigne. Ok, un berry christmas, sirop de fruits rouges, épicé, purée de myrtille et du vin effervescent. Et un pomme bouillotte, liqueur, double jus, jus de pomme, cannelle et badiane. Vous avez un choco régal des lutins. Donc ça, normalement, je pense qu'il va être disponible au Victoria. Et ça doit être disponible également dans les bars des hôtels. Et ils ont également mis des mini chalets au niveau de Fantasyland. On a retrouvé plusieurs choses, comme on peut avoir des galettes de magret de canard, on peut avoir des crêpes au caramel peur salé ou au Nutella, on peut avoir du chocolat chaud, on peut avoir des brezels, on peut avoir du vin chaud. On a également un autre stand où ils nous proposent plus du sucré, avec des brochettes de fraises au chocolat, des guimauves au chocolat, des macarons. On a un autre chalet qui nous propose des cornets de saucisson, des tartiflettes de reblochon, un sandwich à la raclette. Et nous avons un stand qui propose des sandwiches vegan, merci, avec des légumes marinés, galettes végétales et roquettes et tartare de tomate. Donc ça, c'est cool. Il y a également des gaufres dans ce chalet. Et on pouvait avoir du jus d'orange ou des bières. Enfin voilà. Plusieurs petits chalets qui ont été installés à Fantasyland. Donc ça, c'est une excellente chose et je pense qu'on ira faire un tour avec Jav et qu'on ira goûter. Je veux goûter le sandwich vegan, clairement. Et on a bien évidemment le retour des chalets gourmands à Walt Disney Studios, comme toutes les années, vers le land de Ratatouille. Et les chalets vont jusqu'à l'entrée. Enfin voilà, on a énormément de chalets à Walt Disney Studios pour Noël. Voilà, c'était une petite vidéo, juste vraiment pour vous présenter le foot. Comme ça, vous savez qu'est-ce que vous allez pouvoir trouver dans le parc. Qu'est-ce que vous voulez goûter ? Vous pouvez déjà tout préparer en avance. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada